Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons voir ce que sont les nombres relatifs et on va essayer de les comparer. Alors les nombres relatifs c'est un mot un peu compliqué qui signifie juste qu'on a affaire à des nombres positifs c'est à dire les nombres que vous utilisez depuis toujours tout petit, ceux qui permettent de compter les nombres décimaux, les nombres qui sont pas forcément décimaux comme π, ils sont positifs. Et vous avez ensuite les nombres négatifs que vous avez rencontrés aussi depuis tout petit mais que vous n'avez jamais vu comme étant des nombres. Je parle des nombres négatifs comme la température quand on est à moins de 10 degrés par exemple et bien ce sont des nombres négatifs. Et le propre d'un nombre c'est d'avoir 5 fonctions. La première c'est de pouvoir être comparé. Les nombres vont se comparer les uns avec les autres. Ils vont pouvoir s'additionner, se soustraire, se multiplier et se diviser. Et bien vous dans cette vidéo vous allez apprendre à comparer les nombres relatifs c'est à dire comparer les nombres positifs et ou négatifs. Par exemple, nous avons ici moins de 3 et 4 qu'il va falloir comparer. Comparer ça signifie qui est le plus grand, qui est le plus petit. Pour ça on va avoir une règle, une règle qui fonctionnera quel que soit le signe d'un nombre. Le signe c'est le fait de dire si on est positif ou négatif. Cette règle elle a été écrite ici, elle dit que si un nombre est à gauche dans une droite graduée et bien ce nombre il est le plus petit. Voilà, c'est la seule règle qu'il y a à savoir. L'idée alors c'est de tracer une droite graduée mentalement dans sa tête ou bien je vais essayer d'en tracer une au tableau et de se dire qui est le nombre qu'on met à gauche. Voici une droite graduée, à force vous la feriez dans votre tête, on place le 0. Les nombres positifs sont à droite du 0 et les nombres négatifs sont à gauche du 0. Par exemple pour moins de 3 et 4, et bien moins de 3 on va dire qu'il est là, il va y avoir moins de 2 et moins de 1 ici et 4 il va être là. Alors ce qu'on sait c'est que du coup le plus petit des deux nombres entre moins de 3 et 4, et bien c'est moins de 3. Voilà le symbole plus petit, c'est un espèce de crocodile qui va manger le plus grand. Entre 2 et 6 qui est le plus grand, bon ça ça va vous savez faire, vous êtes en 5ème, c'est 6 le plus grand. Entre moins 6 et moins 7, on a deux nombres négatifs. Alors entre moins 6 et moins 7, je vais essayer de les placer ici au tableau. Moins 4, moins 5, moins 6 et moins 7, et bien vous voyez que c'est moins 7 qui est le plus petit par rapport à moins 6. Parce que moins 7, et bien c'est le nombre qui est le plus à gauche dans la droite graduée. Il est ici moins 7 et là il y a moins 6. Et donc le plus grand c'est moins 6. Alors ça paraît peut-être un peu bizarre parce qu'en fait c'est 7 qui est le plus grand que 6. Oui, mais attention, il s'agit de moins 6 et de moins 7, on est de l'autre côté. Et bien en fait, si vous remarquez par rapport à 0 ce qui se passe, c'est qu'ici par exemple j'ai 3, et bien je fais un demi-tour autour du 0 pour avoir moins 3. Donc on a une forme de symétrie centrale entre les nombres positifs et les nombres négatifs. Donc quand on est tourné, et bien on inverse aussi le sens de la comparaison. Un autre exemple avec deux nombres négatifs, moins 2,3 et moins 3,2. Qui va être le plus grand des deux nombres ? Et bien en fait, moins 2,3, moins 2,3 il va être par là, il ne va pas être vers ici, il va être par là, moins 2,3, puisqu'on est entre moins 2 et moins 3. Et moins 3,2, il est entre moins 3 et moins 4, il est par ici. Et bien voilà, le plus grand des deux nombres, c'est donc moins 2,3, puisque moins 3,2 qui est ici, et bien moins 3,2, il est plus à gauche dans la droite graduée. Alors on va repérer en fait deux choses. On sait comparer les nombres positifs depuis la sixième, et même avant. On sait comparer des nombres négatifs avec un nombre positif, le négatif est plus petit que le positif. et la seule difficulté consiste à comparer les nombres négatifs, puisqu'il faut essayer de renverser la situation, et on se met bien dans sa tête qui est le plus à gauche dans la droite graduée. Bien maintenant, que signifie le fait de ranger des nombres relatifs ? Alors j'ai effacé le tableau, comme vous avez vu, et bien on va avoir une liste de nombres relatifs. Je vais écrire au tableau, de moins 2, 3, moins 1,5, moins 1,6, 0,7. Et bien, ranger des nombres relatifs, ça va être de les comparer, de les ranger par exemple dans l'ordre croissant, ou dans l'ordre décroissant. Alors, l'ordre croissant, qu'est-ce que c'est ? Croissant, ça vient du mot croître, et croître, ça veut dire grandir. Et on grandit en étant, on est petit, et on devient de plus en plus grand. Donc, l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Ordre croissant, c'est dans ce sens-là, du plus petit au plus grand. Alors que l'ordre décroissant, c'est le verbe décroître, c'est du plus grand au plus petit. On est grand et on devient de plus en plus petit. Alors, si je devais mettre dans l'ordre croissant les nombres qui sont là, eh bien, je vais repérer le nombre le plus petit parmi tous ces nombres-là. Donc, vous voyez, la liste est assez simple. On a moins 2, qui est le plus petit de tous les nombres. Puis, on a moins 1,6, puisque moins 1,6, c'est plus à gauche sur la droite gardée que moins 1,5. Puis, en 5, on a moins 1,5. On a 0, 3 et 7. Eh bien, voilà, j'ai rangé dans l'ordre croissant les nombres qui sont ici. Quand on demande de ranger dans l'ordre croissant, on demande à chaque fois de mettre le symbole qui permet de comparer chacun des nombres les uns après les autres. Si je dois faire l'ordre décroissant, eh bien, il suffit juste de prendre cet ordre-là et de l'inverser. Je vais prendre le plus grand, c'est 7. Et comme il est plus grand, eh bien, il est plus grand que le prochain, c'est 3. Plus grand que 0. Plus grand que moins 1,5. Qui est plus grand que moins 1,6. Et qui est plus grand que moins 2. C'est tout. qui est plus grand que 1. Et qui est plus grand que plus. Et qui est plus grand qu'al总. Merci.